bonjour mes amis aujourd'hui on va faire un tuto qui va presque changer votre vie si je dis bien qu'il va changer votre vie ce que forcement vous en avez un adresse vous en avez un adresse gmail et une personne qui a un adresse email il possède malgré que vous ne les savez pas vous possédez directement une chaîne youtube au moins vous pouvez en avoir plus ça dépend de vous alors de ce fait aujourd'hui je veux utiliser les méthodes qui va vous permettre non seulement de créer votre chaîne youtube ça c'est la première des choses à savoir mais le plus important c'est de paramétrer votre chaîne youtube ça c'est important si vous voyez ici vous voyez directement que fanahal sécurité informatique à aux environs 255 abonné cela pouvait dire directement mais toi là tu n'as même pas encore arrivé à 1000 mais mes amis je vous dis que et moi j'ai arrivé à 50 abonnés au moment que j'ai terminé toutes les configurations je les négligé avant mais en ce moment même en se basant directement de mes liens avec mes amis et mes collègues pour s'abonner à ma chaîne je n'étais pas totalement ouvert à travers à travers le monde entier mais le jour que j'ai décidé de tout paramétrer et là ça devient à un mois j'ai arrivé à 50 personnes qui sont déjà abonnés à ma chaîne ce qui fait que j'avais tout simplement 205 abonnés pendant ce temps là alors si je fais ce tito j'ai vu que ce tito m'a aidé et il va vous aider vous aussi alors c'est parti premièrement vous cliquez sur un compte selon laquelle vous n'a jamais ouvert à votre chaîne youtube et vous allez tout simplement créer une chaîne ça se trouve directement ici si vous avez une chaîne youtube là forcement ça ne veut pas afficher j'affiche directement votre compte ou de votre chaîne youtube mais là vous allez tout simplement cliquer ici créer votre chaîne forcement il faut aller d'abord à youtube et vous cliquez ici votre email ça se trouve ici et vous descendez un petit peu ici créer une chaîne youtube alors là vous cliquez tout simplement là dessous et là qu'est ce qu'on va se passer on va directement il va nous ramener à l'endroit selon laquelle nous devrons directement tout simplement configurer cela alors c'est parti voilà au moment que ça s'affiche là votre parcours de créateur commence ici alors moi même je ne peux pas dire non merci là j'ai annulé mais jeudi commencer voilà bien au moment que on a cliqué là et là vous avez complètement le droit de choisir la celle ici même je n'ai jamais imaginé qu'il y en a et notre nom etc et tout ça mais elle n'a pas mais un nom créé une voilà là il vous demande directement là il y en a deux fonctionnalités ici il y en a utilisé et non personnelle utilisez votre nom là si moi même j'en ai envie d'utiliser un autre nom je veux cliquer seulement ici genre utiliser et non personnelle alors je peux cliquer là deux que j'ai cliqué ici là j'échange au lieu de en avoir axe final je peux y en avoir deux trous non je peux ajouter un autre nom nom de votre chaîne voilà nous sommes arrivés à la je veux ajouter le nom de ma chaîne selon laquelle moi même je m'aiderai directement ajouté sinon je peux cliquer l'autre côté pour ajouter tout simplement le nom de l'adresse email que moi même j'ai déjà créé est ce que vous comprenez tout ça mes amis alors cela on va écrire seulement notre chaîne comment déjà est-ce que vous en avez des bonbons là là voilà on se balance informatique informatique bon 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 informatique attends moi je veux voilà ici là bon je crois puisque nous sommes nous sommes de francophonie on va écrire juste informatique informatique francophonie alors explique alors franco francofonie comme ça si on a besoin directement de changer un jour on peut changer ça dépend de nous voilà bien là au moment que on a cliqué ici informatique francofonie là on va cliquez tout simplement ici là le tour est joué et là ça va nous demander forcément une adresse numéro de téléphone etc et tout ça pour qu'elle puisse directement envoyer un message et du coup est ce que mon téléphone franchement fonctionne mais là je veux mettre directement celui ci voilà parfait et là je veux cliquer on va cliquer ici continuer il va nous envoier directement un code à notre numéro de téléphone alors on va patienter un petit peu de que le message est arrivé on va ouvrir ça il a ajouté automatiquement notre désir voilà ce fameux message est là on va ajouter tout simplement le code de validation qui peut expirer dans peu du temps alors là on a ajouté cela et encore ça et plus 43 et enfin bref on valide directement le code et de quoi on a validé le code on va tout simplement patienter le compte est déjà ouvert le code est déjà ouvert mes amis alors du coup au moment que le code déjà ouvert là on n'aura pas de tout choix que de balancer tout ce que ça nous passe dans la tête en premier lieu en changeant on va directement à la photo de profil alors pour cela pour cela on va par exemple choisir une photo ici là bon pour voir voilà c'est je crois que c'est c'est presque fait ça va s'en charger et après ça on va tout simplement faire la configuration de notre compte là on va patienter pour que notre photo puisse entrer parce que là il prend un peu du temps on peut remplacer on peut faire tout ce que nous c'est nous on a envie directement de faire il n'y a pas de quoi là bas à s'inquiéter et la description de votre chaîne ici ici si vous voyez très bien vous pouvez écrire tout ce que vous passez dans votre tête l'objectif de votre chaîne qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce que ceci qu'est ce que cela et tout ça pouvait décrire votre chaîne et cela va permettre automatiquement au robot de youtube google qu'il puisse directement donner les informations précises et comme des noms clés alors là je crois que ça doit en avoir deux titres pour que nous puissions directement voir ça en grosso modo au lieu de faire à une seule tuto parce que là ça doit être un petit peu compliqué pour les autres s'ils n'arrivent pas à suivre moi c'est pas grave alors au moment que vous avez mis quelque chose ici par exemple informatique ici là c'est un chêne éducatif ou quoi du coup informatique j'ai mis un virgule description par exemple éducation là j'ai pas besoin de écrire toute la totalité etc et tout ça bon juste écrire quelque chose alors là il y en a cette partie là qui va vous permettre à vous si vous en avez un site web de les insérer ici si vous utilisez votre facebook vous pouvez l'intégrer aussi et si vous utilisez par exemple twitter je ne sais pas quoi vous le balancez ici et instagram ici là voilà après ça vous enregistrez tout simplement pour moi j'ai pas de site internet alors ici là je dois balancer par exemple un lien facebook je peux directement aller automatiquement dans ma propre page par exemple la page fanal éducation là je vais copier un lien tout simplement ici je veux l'amener là tout simplement la coller là voilà et après ça ici là il y en a il y en a le tuteur que je dois le balancer si j'en ai besoin de le ajouter je veux tout simplement aller pour vivre là où je peut trouver ça je crois oui 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 je crois que je dois venir tout simplement ici pour expérer que ça se trouve là bas et après on va prendre ça on va tout simplement le balancer le balancer là bas aussi alors du coup par exemple ce que franchement voilà 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 vous voyez ici c'est c'est moi alors là j'ai pas de quoi à m'inquiéter là dedans je veux prendre ça je veux prendre tout simplement ça et puis je l'amène là où j'en ai besoin c'est ici et je veux le mettez là après je veux retourner par exemple ici chercher instagram et je veux l'amener aussi là bas tu j'ai un registre ça c'est qui est ce qui est objectif là je veux juste là il y en a à la nation fameuse fanal éducation il est là si vous voyez très bien mon propre profil il est là fanal éducation est partout alors n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie vous voyez que je suis courtois aussi je m'abonne même à mille et quelques personnes là dedans alors cela ne doit pas vous empêcher à le faire de mon côté alors au moment que je tout simplement terminé là je crois que il y en a de soucis sur mon facebook parce que il en a besoin que mon facebook ou pas la totalité de ma page alors c'est pas grave c'est pas si méchant que ça on va tout simplement diminuer ça puisqu'il n'a pas besoin de ma page il n'a pas besoin de mon facebook alors c'est pas c'est pas si mauvais que ça on va tout simplement effacer ici et coller ça alors ici il nous reste quoi à ajouter là je crois que tout est ajouté alors si par exemple nous voulons directement enregistrer c'est ici mais parfois un compte ouvert parfois il pose des soucis il y en a ceci il y en a cela il bègue un petit peu du coup cela n'est pas grave du tout mais vous pouvez aussi cliquer ici pour ignorer si on a dit ignorer il pouvait directement ignorer et nous nous pouvons directement continuer notre processus alors le compte est déjà ouvert si vous le voyez belle et bien le compte est déjà ouvert alors là nous pouvons directement commencer à mettre et de tito pour cela il suffit il suffit de rien il suffit de rien pour pour y faire mais on va ajouter une photo en attendant en attendant directement que nous continuons les autres processus et cela ça ne va pas prendre du temps mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne youtube en attendant de cela vous pouvez le faire avec une grande plaisir la chaîne il est là fanal éducation il est parfaitement ici vous cliquez tout simplement ici et là le tour est joué alors mes chers amis n'hésitez surtout pas lâchez vous lâchez vous mes amis et abonnez vous à la chaîne vous faites quoi vous cliquez seulement ce touche comme ça et vous revenez ici là vous activez la cloche de notification du coup de que vous l'avez fait vous ne manquez jamais aucun tuto de ma part et moi je fonctionne 5 sur 5 même 7 sur 7 c'est à dire chaque jour je balance de tuto en ligne et ne oubliez pas de aimer les tito c'est comme ça tout simplement c'est simple comme on dit bonjour mes amis alors on retourne ici pour voir est ce que ça passe à la merveille bon pour le moment la connexion rame un petit peu on va tout simplement patienter quelques minutes en attendant voilà si vous regardez ici si on clique directement ajouter une photo au profil ici là là on pouvait directement il pouvait directement nous rediriger ou bien importer c'est ce genre de message qui doit s'afficher ici et on patiente directement pour voir tout cela en attendant ça ça prend un petit peu du temps la connexion est un peu nice voilà ça s'affiche comme ça et on va cliquer tout simplement ici ajouter une photo et là au moment que on a cliqué là-dedans il va nous rediriger directement dans notre pc on va prendre la photo qu'on souhaite et on va le balancer ici bon ici là au moment qu'on est là on va cliquer directement sélectionner une photo sur votre chaîne sur votre ordinateur pardon vous cliquez ici et il va directement nous ramener directement ici tout simplement et je veux choisir un petit toff comme ça là qu'on va le balancer là bas et on va regarder ça va se charger ici à la fin du chargement on va tout simplement continuer parce que je veux diminuer le temps le temps directement voilà presque c'est terminé c'est pas grave on patiente directement que ça se termine ça va s'afficher et on va tout simplement organiser cela rapidement et vite fait et bien fait là on n'aura pas de souci entre temps si vous en avez besoin d'autres tito il suffisait directement de m'envoyer un message ou bien dans notre page facebook il est là notre fameuse page il est là ici ici là fanahal éducation et là vous pouvez directement nous demander c'est que vous avez envie de dire tout le monde peut directement y gagner sur ce coup là alors là ça va s'acharger ici bon je crois que on va patienter un petit peu voilà 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 c'est bien moi même j'en ai même pas besoin de beaucoup de choses ici à je veux juste j'en ai juste besoin de ce petit logo qui est là haut sans pour autant prendre tout ce qui est écrit en bas voilà moment que c'est fait je veux directement cliquer tout simplement ici défini comme photo de profil et là on va tout simplement patienter quelques moments là ça va se charger automatiquement et notre poteau de profil est déjà arrivé alors là c'est fait alors de que c'est fait là où nous sommes assez fiers et on peut tout simplement venir ici la regarder et retourner à la chaîne youtube là on a terminé on peut retourner complètement à notre chaîne youtube ça va venir ici forcément la photo va venir pour retourner à la chaîne vous voyez la photo est là mais il y en a personne ici et comment on pouvait directement agiter bien au moment que nous sommes là nous sommes ici et on a dit bel et bien qu'on peut ajouter etc tout ce que nous on a envie d'ajouter ici bon mais aussi on veut aussi continuer ici là haut directement à notre fameuse travail du coup si que vous voyez ici là vous pouvez arriver ici et à les ajouter de tuto en ligne vous cliquez directement ici et ça va vous demander directement de savoir plus et là le savoir plus c'est un tuto selon laquelle il va expliquer tout ce qui va avec mais vous vous avez le droit directement de cliquer ici là pour aller chercher votre tuto en tant qu'étude moi même j'ai pas fait du tuto qui sera disponible ici je crois que je veux prendre un petit tuto là tout c'est pas grave je veux prendre ça par exemple là le tuto le tuto va se charger mais moi même je me suis là au moment que j'ouvre le compte je dois patienter pendant un moment pour que lui il charge directement charge directement tous les informations nécessaires qui va me permettre directement de mettre quelque chose genre en ligne alors cela va prendre quelques moments et après ça va directement se active et vous voyez ici vous êtes actuellement déconnecté ve actualiser votre page etc mais celle là n'est pas totalement nécessaire pour le moment je voulais juste que vous sachez là où vous pouvez directement le fait et comme le compte vient d'être ouvert il vous faut au moins 24 heures avant que vous puissiez directement gérer correctement votre compte du coup on va faire mais celui là nous on n'a pas besoin mais on va arriver à faire une très grande chose à savoir la paramétrage de votre compte de votre chaîne youtube alors comment nous pouvons directement procéder et c'est c'est aussi simple que ça on va cliquer directement ici vous voyez ici à la paramètre je suis là j'ai cliqué directement ici vous regardez très bien au moment que vous êtes là il y en a paramètres ça se trouve en bas si vous cliquez paramètres là ça va charger et après on va voir directement nous ce que nous on a besoin par exemple de y faire alors vous voyez là c'est les informations de paramètres parmi les informations yana la facturation et le paiement ça se trouve ici c'est à dire la monétisation on va y revenir là-dedans et parler de plus davantage sur ça la confidentialité etc et tout ça ça se trouve ici par exemple là on va aussi revenir mais pour que votre chaîne soit accessible par tout le monde là c'était notre travail que nous devrons directement y faire face alors pour cela il n'y a rien de compliqué bon il n'y a rien de compliqué là vous pouvez directement cliquer si nous nous étions ici mais suffisamment de cliquer ici paramètres à côté là on va surtout simplement patienter après quelques moments ça va s'ouvrir entre temps c'est que je voulais vous montrer ici comme j'avais directement un compte ici j'avais un compte secondaire quelque part je peux utiliser ma compte secondaire pour vous expliquer cela tout de suite c'est très 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 facile mais c'est la connexion qui nous barre la route quoi je crois que voilà je veux me connecter avec cette compte le moment que je suis connecté avec cette compte là j'ai le droit de aller directement dans mon compte votre compte là où il a écrit votre compte si vous regardez ici vous allez cliquer youtube studio au moment que vous avez cliquer sur youtube studio et là ça va venir ici et si vous regardez ici il y en a ce fameux paramètres que nous nous cherchons autant mais comme notre compte vient d'être ouvert il faut laisser votre compte pendant 24 heures pour que tout va à la merveille et là on va venir ici et vous allez paramétrer votre compte premièrement vous devrez directement à remplir là où vous êtes par exemple moi je suis au sénégal là il n'y a pas aucun doute là-dedans je veux tout simplement chercher sénégal et le balancé ici voilà sénégal il est là au moment que ça s'est fait le plus important parmi tout ce que vous comptez directement faire c'est d'ajouter les informations ici par exemple ici j'ai écrit journaliste par exemple au lieu de ici ce sont des mots clés que chaque personne qui cherche il pouvait directement vous trouvez vous mettez virgule et il va garder ça comme un mot clé une personne qui tape journaliste en ligne forcement sachez que votre votre chaîne sera aussi apparu le moteur de recherche il va le robot en question qui cherche les mots clés il va chercher ce mot clé là et il va amener parmi les gens selon laquelle il va s'afficher là bas votre chaîne sera aussi on continue on ajoute tout ce que nous on a envie par exemple votre pays par exemple ici là on peut taper comore par exemple je mets 1,8 mais ce mot clé là et je continue puisque je suis au sénégal l'étape aussi sénégal pour que chaque personne qui tape journal journaliste ou bien journal ou bien tout ça ça lui ramène directement avec moi journal et on continue avec les différentes mots clés qui permet directement de nous définir et ce que nous comptons directement faire pour cela vous ajouter énormément tout ce que vous en avez envie et là vous les ajoutez ici alors là il n'y a pas de soucis à s'inquiéter là dessous vous ajoutez tout ça pouvez ajouter énormément beaucoup au fur et à mesure c'est que si vous voulez directement à changer d'autres styles etc et tout ça vous pouvez intégrer là bas alors au moment que vous avez terminé vous cliquez tout simplement enregistrer alors là si par exemple on va faire un exemple très concret nous sommes ici et là on va retourner complètement dans notre chaîne principal c'est qui est ce qui est fanahal éducation ici la fanahal sécurité informatique et là deux que nous retournons ici à fanahal sécurité informatique et deux qu'on a tapé par exemple mon propre nom youssef abdallah ou c'est nous et qu'est ce que vous constatez vous constatez que mes vidéos est là mais bien sûr puisqu'il y en a d'autres youssef abdallah et eux il doit directement apparaître mais on peut constater qu'il y en a des tutos des personnes sénégalais qui n'ont même pas le même nom parce que j'ai mis aussi les fonctionnalités du sénégal et j'ai mis celle du comore du coup vous voyez de tuto ce sont des comoriens aussi et autres et si on vous regardez très bien mes tito est bien répertorié que une personne qui cherche quelque chose il peut me trouver et une autre personne peut croiser mon sens pour autant que il a vraiment cherché mais j'ai totalement répertorié ma propre compte qui va permettre aux gens directement de me voir en ligne d'une manière générale du coup votre vidéo sera visité à travers le monde entier vous pouvez ajouter même tous les pays selon laquelle vous êtes vous pensez directement que il parle votre langue et cela va permettre directement que cette personne s'ils cherchent en ligne il pouvait directement vous trouver et là vous avez la bonne visibilité en ligne et cela va vous permettre directement de gagner énormément de temps sur le domaine des abonnés alors mes amis le tuto va s'arrêter complètement là et je vous souhaite une excellente journée à très bientôt parce que on a d'autres cours à faire comme la programmation le hacking mais aussi le domaine des réseaux alors à tout de suite mes amis on se reverra d'ici peu